Seigneur, merci beaucoup pour le don de maman, arrête à moi. Seigneur, merci, Seigneur, pour la façon dont elle s'est prise, au Père, pour m'apprendre à rendre grâce à Dieu en priant en langue intensément. Seigneur, pour que la douleur s'extompe. Seigneur, merci beaucoup, au Père, pour le don d'une amie et d'une mère. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je lisais ma Bible et j'avais un choc. J'étais en train de lire ma Bible et j'ai reçu un choc. Ça venait du souverain sacrificateur. C'était au sujet des souverains sacrificateurs et des sadducéens. Frère, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Quand le Seigneur était pendu sur la croix, Quand le Seigneur Jésus était pendu sur la croix, On était en train de se moquer de lui. Si vous êtes le Fils de Dieu, Come down from the cross, We will believe in you. On disait, Si tu es le Fils de Dieu, Descends de la croix Et nous allons croire en toi. Et puis ils sont allés rencontrer Pilate Et lui ont dit, Cet imposteur a dit Qu'au troisième jour, Il va ressusciter des morts. Par conséquent, Place un garde. Parce que si ses disciples viennent voler son corps, Cette dernière imposture sera pire La première imposture qu'il a faite. Quand les gardes qu'on a postés Ont vu le tremblement de terre Et puis le corps de Jésus a disparu. Et ils ont vu l'ange Et ils ont été stupéfiés. Ils étaient terrifiés Jusqu'à ce qu'ils soient restés raides. Le corps était parti. Le Seigneur était ressuscité. Ils sont rentrés Et ils ont dit au souverain sacrificateur Ce qui s'est passé. Ils ont dit Un ange est descendu. La terre a tremblé. Le corps est parti. La chose qui m'a choqué C'est que ces souverains sacrificateurs Leur ont dit Dites Mentez Que ses disciples sont venus Et ont volé son corps Pendant que nous étions assoupis. Si le gouverneur apprend cela Nous allons lui donner beaucoup d'argent Et vous protéger. C'est ça qui m'a choqué. Que l'incrédulité C'est malhonnête C'est malhonnête Que l'incrédulité est malhonnête Que l'incrédulité n'est pas liée Au manque de faits convaincants Mais a un cœur malhonnête Et méchant De telle sorte Que même quand il y a de l'évidence Mais c'est une croisade Mais notre croisade C'est la victoire Seigneur C'est le triomphe C'est la gloire Mais nous prions Que tu ouas Jacques Chute Oh Seigneur Non ce n'est pas l'onction Prie pour que Mais nous prions que Jacques Chute Soit lui-même Qu'il soit délivré De la conscience de soi Qu'il se donne Seigneur pour ses vies Et qu'il fasse bien Seigneur Sans aucune crainte Oh Seigneur Nous te supplions Au nom de Jésus Amen On est en train de partager Une histoire excitante Il n'est même pas encore Entrée dans le bain De la chose Et il est conscient De lui-même Comme si l'enjeu C'est lui Et il a pris maintenant Le visage Des maîtres Des corps primaires Qui a compris ce que je suis en train d'essayer de partager De savoir que même ces souverains sacrificateurs Quand eux-mêmes Ils avaient demandé au Seigneur Jésus-Christ L'incrédulité est juste foncièrement malhonnête Même si tu présentes Toutes les évidences Un cœur Incrédule Et méchant Et mauvais Ce n'est pas Le manque Des évidences Convaincant Qui produit L'incrédulité L'incrédulité Les souverains Les scribes Les pharisiens Ils avaient dit Si tu fais une démonstration Miraculeuse Et tu descends Et c'est croire On va croire Et leur vigile La vigilantité Qu'ils ont établie Pour barrer Les disciples De Jésus Et tant des soldats Habitués A la discipline Pour une nuit Ils ont fait la garde Deux nuits Ils ont fait la garde Troisième nuit Eux-mêmes Ils étaient éveillés Quand l'ange est descendu Ils avaient peur Jusqu'à être raides La terre s'est secouée Ils ont vu Le tombeau Le tombeau s'ouvrir La pierre a été roulée Et ils ont accouru Pour aller dire A leur employeur Que vrai, 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 vrai Vrai, 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 vrai On était là Un âge est descendu La terre a tremblé Il n'est plus là Il n'est plus là Est-ce qu'ils ont dit Hé, tiens Donc, il était Effectivement Le Christ Que nous attendons Est-ce qu'ils ont dit ça Donc, l'affaire-ci Qu'on a opposé Jusqu'ici Ça vient près, 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 près De Dieu Est-ce qu'ils ont dit ça Est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Finalement Qu'est-ce qu'on a vraiment fait On a tué Dieu Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit Avec toute l'évidence Venant de leurs employés De leurs espions De leur vigilantité Avec tout ça Ils ont dit Mentir Le mensonge qu'ils voulaient éviter Les réclamations qu'ils voulaient Qui a même Qui étaient même Qui a donné Qui a occasionné même Cette garde Ces mensonges Qu'ils voulaient même prévenir Maintenant Eux-mêmes Ils ont dit Mentir Que On était On a dormi C'est-à-dire Tous les gardes Ont dormi Au même moment Et de nombreuses disciples Sont venus Ouvrir Une grosse pierre Comme ça Sans faire de bruit Entrer dans le tombeau Ramasser un cadavre Est-ce que les gens Qui ramassent un cadavre Marchent vite Ils n'ont rien senti Ils n'ont rien vu Ils n'ont rien Vraiment Ils S'ils étaient endormis Comment ils savent Que c'est ses disciples Qui sont faits L'eau volée Si tu dors Comment ils ont vu Identifier Le voleur Et s'ils étaient un peu Éveillés Pour voir que c'est ses disciples Pourquoi Étant des soldats Commissionnés A arrêter cet acte-là Ils ne l'ont pas fait Trois Ils connaissaient ses disciples Comment Les païens Soldats Si Est-ce qu'ils étaient Parmi ses disciples Pour connaître Les qui sont ses disciples Pour venir le voler Vous me comprenez J'ai été choqué Par la malhonnêteté La malhonnêteté De l'incredulité La malhonnêteté De l'incredulité L'incredulité Est malhonnête Et ils sont même prêts À dire Mantez comme ça Et c'est les pastors Les pastors Que si le gouvernement Demande Il faut le corroborre C'est les pastors Qui sont même Rangément De corruption Qui sont même Rangément De corruption Corrupt To corrupt The governor On va Museler sa bouche En mettant quelque chose La déta Et rien ne va voir Ils vont clôter L'incredulité By bribing him Et nothing Will happen To the soldiers No frère Bréter Je t'ai Je t'ai Sideré I was shocked Par la malhonnêteté De l'incredulité Honesty Of unbelief Et tout de suite Many things Come to my heart La bible dit Ils n'ont pas Ressus Ses promesses Parce qu'ils n'ont pas Mêlé Les vangiles Ses promesses Parce qu'ils n'ont Mêlé Les vangiles 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 Les gens planifient le mal pour avancer les préjudices. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. ce que Dieu fait, et de dire que c'est Satan qui a fait ça, que la Bible appelle l'obligion pardonnable. Dieu ne pardonne pas ça. C'est ce que ça veut dire blasphémer le Saint-Esprit. Voix clairement que voici ce que la main de Dieu a fait, et associer l'œuvre de Dieu à la pratique des démons et des sorcelleries. Appelez le Saint-Esprit un esprit de sorcellerie. Voilà le blasphème. Mais j'ai été sidéré par... La malhonnêteté de l'incredibilité. La malhonnêteté de l'incredibilité. Quand on voit ce miracle, on attribue ça au démon. Quand on voit sa résurrection, on formate un mensonge. On crée un mensonge à 100% noir, sans coloration. Quand il est présent, le fait qu'il n'a pas péché, aucun d'eux ne peut l'auploiter du mal qu'il a fait. Sans même savoir, sans faire les investigations, quant à sa naissance, il discute qu'il est Samaritain. Sans même investiguer sur sa birth, ils conclèdent qu'il est un Samaritain. Il a dit qu'il est un Samaritain. leur ancestors they told him did they not tell us that you are the samaritan and these are believers who sees up to which level touches you the lord jesus that the prostitutes accepted the gospel of john the baptist where the pharisees of the jews because they rejected john the baptist and his gospel and against them all the bodies of god Voilà, voie un peu ce que l'incredulité peut faire. That is what unbelief can produce. Unbelief can cause people to call the son of God who came from heaven, the Samaritan, the demon-possessed person, the disciple of God. Unbelief can cause resurrection and manipulation. Quand il enseigne, il y a beaucoup de révélations, et beaucoup de sagesse, et beaucoup de connaissances dans son enseignement. Les scribes, ils disent que ça n'est plus que venu de Dieu. Parce que l'autre système est venu de Dieu. Et dans toute son expérience humaine, il n'y a pas de possibilité qu'il ait acquis tant de connaissances. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non, il n'est de quoi? D'où lui est venu tout ce connaissances? Alors que c'est un, 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 quelqu'un qui n'a même pas fait les études. Un idée de Dieu. Ses frères, ses soeurs, ils sont ici avec nous. Un simple villageois comme ça. On confronte la sagesse qui vient de Dieu. On le méprise à cause de son avenir. Ils opposent la raison de Dieu. Et ils le désprennent parce de son origine. On confronte le miracle, on dit que ça vient des démons. On confronte la résurrection et on l'accuse. On confronte sa sainteté et on l'accuse. Il n'y a pas de limite de la malhonnêteté et de l'incredulité. Il n'y a pas de limite de la malhonnêteté et de l'incredulité. Il y a des choses qui cautérisent le cœur. Ça, ça, ça dénature le cœur. Ça dénature la pensée. Ça dénature. Romains, chapitre 1, dit même. Parce qu'ils n'ont pas voulu retenir la connaissance de Dieu dans leur cœur. Dieu les a livrés. A un cœur plein de ténèbres, plein de pseudosciences, Dieu les a livrés. À un cœur qui adore les objets, à l'idolâtrie, à l'homosexualité, à des pratiques de sexualité contre nature. L'incredulité remplit la tête avec des ténèbres. Ça ferme les yeux contre les évidences. Ça calomnie l'œuvre de Dieu. Je voulais qu'on commence là parce qu'on est en train de vivre encore une transition dans notre ministère, comme on a fait en 2009. En 2009, j'ai vu des gens blasphémés. Des gens qui disent, qui disent aux autres de se délivrer de l'esprit de Frère Zach. C'est bon, c'était quel esprit? Les gens qui se séparaient de l'esprit de Frère Zach là, se séparaient de quel esprit? Si quelqu'un avait dit à Élisée, de se séparer de cette double portion de l'esprit d'Élie, c'est de quel esprit qu'Élie serait en train de se séparer? Qu'est-ce qui pousse les gens au blasphème? Et la malhonnêteté qui accompagne ces gens d'incrédulité. on est en train de faire notre virage dans le ministère. Beaucoup de gens vont avancer qui croient les promesses de Dieu. Mais il y en a qui ne vont pas avancer. La Bible dit, les promesses de Dieu, l'Évangile, le message, les croisades, les jeûnes, non, ne les ont servis à rien. Parce qu'ils n'ont pas mélangé ça avec la foi. On avance avec la foi. Et quand tu perds ta foi en Dieu, en l'homme, tu es plongé dans les ténèbres doux, tu vas inventer des mensonges. Les gens qui sont piégés dans l'incrédulité inventent les mensonges pour rester dans l'incrédulité. Et qu'on met le mal pour rester à leurs yeux comme étant correct. C'est ça qui m'étourne. Tu mets ta présence. Il voit la résurrection. Il vient te raconter. Et tu es un fantais mensonge qui n'a pas de preuves juridiques. parce que tu as tout pris et tu ne veux pas croire qu'il est le récid. Est-ce que cette incrédulité a finalement touché à ton cœur? On a beaucoup de promesses de Dieu qu'on a reçues, de prophéties. On est venu ici à courir. On a commencé le ministère. On poursuit une vision de ce que tu y crois. ou bien chaque fois que Dieu fait des interventions, Dieu attribue ça à des circonstances atténuantes. Et il y a toujours une raison pourquoi tu es la magie. Par Dieu. J'aimerais que quelques personnes viennent prier. Parce que l'incrédulité a des portées lointaines tu finis par te dérober de toutes les promesses de Dieu. Tu es dérobé de tout tout ce qui est parmi un peuple. et les gens croient et ils avancent et tu vois avec tes propres yeux et tu dis tantôt c'est le favoritisme des dirigeants, tantôt c'est je ne sais quoi, tantôt c'est le favoritisme des tels, tantôt c'est il y a toujours une raison que l'incrédulité produit dans nos cœurs. Parce que pour celui qui est incrédule, ça ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas dire simplement Dieu est là, Dieu est avec elle. ça doit être j'ai entendu tellement de choses. Tellement de choses. Si Dieu bénit, on ne dit pas que c'est Dieu. Si les promesses de Dieu sont accomplies, on ne dit pas que oh effectivement cet homme-ci qui a reçu ces prophéties-là, il marche avec Dieu. Tout sauf pour être honnête. Tout sauf pour être honnête. L'imprimerie est là. Quand on publie ça, ça produit des calomnies. On commence l'université Zéthièque. Dieu va penser que finalement, on va dire que peut-être que cette affaire-ci était vraiment de Dieu. Mais non. C'est cette malhonnêteté foncière de l'incrédulité qui m'a étonnée. Il rencontre sa sagesse. Il rencontre sa sagesse. On l'insulte. Il rencontre ses miracles. On les a vili. dis que ça vient de leil. Leil rencontre même sa saineté. On l'accuse. on va le trahir auprès du gouvernement pour dire qu'il prêche contre César. Et il rencontre en fin de compte les preuves de la résurrection venant de leur propre personne. Et ça ne suffit pas. Ils s'assèrent là et ils inventent un mensonge. Parce que on doit être, on doit avoir raison. On doit avoir raison. On ne peut pas dire, on ne peut pas se répandir, on ne peut pas dire qu'il s'est peur qu'on s'est trompé. Et voilà, il y a devant nous des grandes promesses. Et il y en a qui vont toujours rester là pour observer. Et quand ils vont voir davantage de ces prophéties accomplies, ils vont rester là pour dire personne ne nous avait invités. ils ont leur gens qu'ils choisis. Je ne savais pas l'incrédulité est malhonnête. Malhonnête. Et quand j'ai vu ça contre le Seigneur Jésus, Je me suis dit, qui peut même donner des justifications devant l'incrédulité ? Si on a fait ça avec la bonté pure, l'amour pure, la sainteté pure, la pureté pure, l'irrépréhensibilité pure, si on a pu trouver quelque chose, ou mentir contre lui, parce qu'on ne tenait à ne pas l'accepter. Parce qu'écoute qu'écoute, il ne faut pas l'accepter. Je me suis demandé, on est encore en train de... Je voulais même prendre les jeunes qu'on a tenus, année après année, on prie pour la fidélité et la foi. Et le Seigneur donne la foi. Les frères ne se souviennent même pas de ce sur quoi on a gêné et prié. On prie pour la vulgarisation des miracles étonnants et époustouflants, et Dieu exauce. On prie pour les structures, les portes ouvertes, les nouveaux ministères, Dieu exauce. Et il y en a... Aux yeux de qui, c'est fortuit. C'est, 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 c'est chanceux. On est chanceux. On prie pour que le Seigneur nous donne, d'être réfortés par la malhonnêteté et la méchanceté de l'incrédule. Et prie pour toi-même, parce que tu peux être là. Et si tu reçois les promesses de Dieu, tu vois les autres. Et tu as toujours une raison. Pourquoi c'est... C'est parce qu'il a bâti une relation avec le dirigeant. C'est parce qu'il a... C'est parce qu'il a... C'est parce qu'il a... Il a des connexions avec les frères qui viennent de l'euro. Il a... Tout, 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 tout. Et tu étais là... Tu étais où quand on faisait des connexions ? Et tu ne sais pas que tu es dans l'emprise d'un esprit méchant, incrédule. Et tu ne sais pas que tu es sous la main d'un esprit de l'incrédule, l'esprit de l'incrédule, l'esprit de l'incrédule, l'esprit de l'incrédule et l'evil. Seigneur, je prie afin que tu m'accordes d'être révolté par la malhonnêteté de l'incrédulité. D'être révolté par la malhonnêteté de l'incrédulité. Seigneur, merci pour le virage que le ministère est en train de prendre. Merci pour... Parce qu'on avance par la foi. Oh Seigneur, je prie. Je prie pour que je sois une femme de foi. Merci pour les promesses que tu as faites. Merci pour celles qui sont déjà accomplies. Merci pour celles qui sont en train de s'accomplir. Oh Seigneur, que mon cœur dise une seule chose. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce temps de transition que tu es en train de nous donner, Seigneur. Merci beaucoup. Oh Seigneur, merci beaucoup pour cette démonstration de la malhonnêteté, de l'incrédulité, Seigneur, devant nos yeux. Je prie, Seigneur, que mon cœur connaisse quelque chose, Seigneur, de l'horreur que le frère Chouda a touchée. En voyant cela, Seigneur, je prie que dans ta grâce, tu me bénis, Seigneur, avec un cœur. Oh Seigneur, que l'incrédulité ne touche pas, Seigneur. Je prie que tu m'accordes, Seigneur, de travailler à garder mon cœur de toute forme d'incrédulité, d'être né à pleine de l'incrédulité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que dans ta grâce, tu nous visites, Seigneur, dans notre ministère, et pendant que tu es en train de nous faire passer, passer de transition. Oh Seigneur, que nous ne rations pas, Seigneur, de nous accrocher à tes promesses. Oh Seigneur, et aux prophéties que tu nous as données, Seigneur. Nous te supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Father, Lord Jesus, I want to thank you, Lord, for this great day you've given us, oh God, to receive this wonderful revelation from you, Lord. I want to thank you, Jesus, Lord. And I pray, Lord, may you forgive us. Forgive us, Lord. I want to believe, Lord, this wonderful ministry you've given us. From the beginning, Lord, we have read, we have seen the books, and even we have participated, Lord, in most of the prophecies, right before us, being accomplished. But Lord, here we still don't believe. We complain. Lord, we give terrible excuses. And we even, Lord, we will manifest a lot of wickedness. A lot of wickedness. Unbelief. From the pit of hell. Oh, blessed Father. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. I pray, Lord, that may you, Lord, give us, bless us with a gift of faith. For we cannot do anything without faith. How can we come to you? Fasten and pray, and we don't believe. How can we come to you? Fasten and pray, and we still have faith. I pray, that Lord, may you bless us with faith, and with grateful hearts, so we're able to move on, and we're able to transit with you. in Jesus' name. Amen. Seigneur, I pray that you produce in my heart la haine de la malheureité, de l'incredulité, de l'incredulité, de l'incredulité, qui produit des argumentaires, qui envahit ma pensée, me fait résonner. Mais je prie, Seigneur, cette période de transition, utilise ce jeune Seigneur, pour produire à l'intérêt de moi, la haine de la malheureité, de l'incredulité, cette obscurité qui envahit insidieusement. Au nom de Jésus. Amen. Père, je supplie. Père, je supplie ta grâce, Seigneur, que tu s'y conçois mon cœur, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, délivre-moi de l'incredulité, Seigneur. Père, cette capacité à justifier, même quand tu sais que c'est faux. Oh Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi de connaître cette délivrance, Seigneur. Oh, je prie, suppliant ta grâce, et je prie pour une haine, Seigneur, une haine de l'incredulité, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te présente mon cœur. Accorde-moi de révolter par la malhonnêteté et la méchanceté de l'incredulité. Je t'implore, Seigneur, oh Dieu. Accorde-moi de te croire, accorde-moi de te croire. Oh Seigneur, que toute malhonnêteté, toute incredulité, soit totalement extirpée de mon être. Seigneur, pendant que nous sommes à cette transition, nous t'implorons en tant que communauté, en tant qu'individu, accorde-moi d'avancer avec toi, de croire ce que tu fais, et de voir ce que tu fais, et avancer avec toi en toute honnêteté. Nous te supplions que personne ne soit de reste. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te supplie, Seigneur, que tu me pardonnes. Seigneur, pour un cœur qui est plein d'incredulité. Oh Seigneur, lorsque j'essaye de revoir mon parcours, Seigneur, au jour de 2017, Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu me pardonnes pour ce cœur rempli d'incredulité. Oh Seigneur, j'ai cessé de te reconnaissance. Pour ce que tu as fait à travers ton serviteur, oh Seigneur, j'ai commencé à le fuir. Seigneur, oh Dieu, je supplie que tu me pardonnes et que tu aies compassion de moi, Seigneur. Seigneur, je prie, je regrette. Je regrette, Seigneur. Pour ce cœur incredulité, je supplie que cette nuit, que quelque chose soit fait, tel que tu l'as pointé, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu vies à mon être et que tu détournes ce cœur de l'incredulité et que tu me bénis avec la haine de l'incredulité dans mon cœur, que je revienne à être reconnaissant pour ce que tu as fait dans ma vie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Blessed Father, thank you very much for these words tonight. It's a fearful thing to hear these words, Lord. How far one can be lost into darkness because of unbelief. How far one can miss your promises because of unbelief. How far one can be kept outside of your promises because of unbelief. Lord, we pray that you reach out to our hearts. We pray that we believe you and believe your word. We pray that we believe your movements, the movements of the Holy Spirit among us. We pray that we believe your great works in our midst. We pray that we will not miss it, oh Lord, in these moments of transition. We pray, oh God, that we will be kept within and we shall not be banished out of it. Lord, it's a fearful thing, it's a fearful thing, oh God, to be an unbeliever among the believers. Lord, we pray you, oh God, that our hearts be preserved. We pray you minister to our hearts. We pray you talk to our hearts in a deeper way and let your light shine in our hearts and take away unbelief and preserve us, Lord. Far away from unbelief. Lord, it is true that we move ahead by faith. yes, we cannot move without faith. But we beg you, oh God, and I pray for myself. I pray that you keep my heart and preserve my heart far from unbelief in every form, oh God. In Jesus' name. Amen. Lord, thank you so much for being here and for being present while these things are happening here. Lord, I can still understand why this sin is blasphemed is eradicated by God He himself. Lord, I pray for this glory that is due. I refuse to accept for me to give reasons and to glorify for elevating and to lift Lord, I refuse. pas être cet incrédule qui ne voit pas le droit de Dieu qui ne voit pas le droit de Dieu dans son ministère qui ne voit pas le droit de Dieu dans les vies des frères Seigneur je refuse je refuse oh Seigneur d'accepter la malhonnêteté et de la méchanceté de l'incrédulité dans ma vie Seigneur protège mon coeur Seigneur et accorde-moi de te croire en tant que ministère Seigneur aide-nous Seigneur nous te supplions au nom du Seigneur Jésus Amen Seigneur je prie oh Dieu afin que tu me sauves de toute forme d'incrédulité s'il te plaît je prie que tu me sauves de toute forme d'incrédulité oh Seigneur ouvre mes yeux pour saisir pour être choqué sidéré par la malhonnêteté la méchanceté oh Dieu de l'incrédulité et sauve-moi de toute forme d'incrédulité et Seigneur délivre dans ta comme ministère de toute forme d'incrédulité s'il te plaît au nom de Jésus Amen Father I pray oh God wicked unbelief can be I pray oh God that you grant me to be shocked and I pray that you help me to identify unbelief in my life Lord in the light of the burdens that have been carried through the years which you have answered and Lord I made light of them I didn't see 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 them I Lord, I beg you. In Jesus' name. Amen. Oh, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Visite-nous, visite-nous. Et sauve notre communauté des ténèbres de l'incrédulité. Seigneur, accorde-nous-nous de voir Dieu dans ses œuvres, de voir Dieu dans sa parole, de voir Dieu dans ses promesses, de voir la main de Dieu là où Dieu agit, Seigneur. Sauve-nous, sauve-nous de la perdition, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci infiniment, merci infiniment. Merci beaucoup, Seigneur, oh Dieu, de me sauver, de me sauver de l'incrédulité. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu aies juste pitié de moi, que tu aies pitié de moi, et que je ne chavis pas, Seigneur, vers l'incrédulité, pendant que, oh Seigneur, sous mes yeux, ta bonne main, ta bonne main est manifeste, pendant que, dans notre œuvre, Seigneur, tu as accompli tes promesses, tu as accompli tes promesses. Père, préserve mon cœur, préserve mon cœur, préserve mon cœur, préserve mon cœur, Seigneur, de chaviré vers l'incrédulité. Et je prie au nom de Jésus-Christ, de moi, j'ai juste revoltant, revoltant, oh Seigneur, contre la malhonnêteté, la méchanceté, oh Seigneur, qui se trouve dans l'incrédulité. Et je prie au Seigneur, que tu aies pitié de moi, afin que je ne plonge pas dans les ténèbres. Oh Seigneur, oh Dieu, que l'incrédulité entraîne, je plaie ta grâce, Seigneur. Merci beaucoup cette nuit, merci beaucoup pour cette nuit, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as en réserve pour moi, pendant cette croisade de prière et de jeûne. Et merci parce que tu veux casser l'incrédulité dans mon cœur, afin que je puisse entrer en possession et expérimenter tout ce que tu as en réserve pour moi. Père, je prie pour me répentir, parce que je confesse que mon cœur a été touché par l'incrédulité. Je prie, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton pardon, oh Seigneur, parce que je n'étais pas crue, je n'ai pas crue ta parole, et je n'ai même pas crue les hommes, oh que tu as placé devant moi. Je prie pour me répentir, pour l'incrédulité, Seigneur, de mon cœur, pour la méchanceté et pour la malhonnêteté de mon cœur. Et je supplie pour que tu aies compassion de moi, et que tu me purifies de ce péché. Et pendant que j'écoute ta parole, oh notre Dieu, accorde-moi d'être révolté, oh Seigneur, de cette méchanceté et de l'horreur, Seigneur, de l'incrédulité. Ouvre mes yeux, Seigneur, à ce que l'incrédulité fait, à mon cœur, Seigneur, et accorde-moi la grâce de haït cela et de me révolter. Et bénis-moi avec la grâce de te croire, de croire tes promesses, particulièrement en se donnant décisif dans lequel tu nous entraînes, Seigneur. Je supplie, oh notre Dieu, afin que toute forme d'incrédulité dans mon cœur soit totalement cassée, et que par ta grâce, je puisse te croire. Et grandis, Seigneur, dans la capacité de te croire, et de te croire particulièrement en cette saison, et que je ne puisse pas rater le temps de ta visitation pour moi. Fais-le pour moi, et fais-le pour chacun de nous, dans ma condition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh notre Dieu, merci pour me sauver. Merci parce que tu m'as décrit pour que je ne puisse pas, Seigneur, me perdre. Seigneur, j'ai vu cette broussaille être transformée en une ville illuminée, et je suis resté passif. Seigneur, j'ai vu croisade après croisade. Seigneur, tes promesses s'étaient réalisées, et je suis resté passif. Je suis cette incriture. Oh Seigneur, je suis cette incriture. Et je te supplie de me pardonner. Je me repends pour la malhonnêtement de mon cœur. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu me délivres, Seigneur, de l'incrédulité, Seigneur. Et je prie que tu m'accorde d'être révolté, oh Dieu, dans notre intérieur, Seigneur, pour toute forme, pour toute forme d'incrédulité. Je t'en supplie, Seigneur, et visite tout cela, oh Dieu, qui t'envie à l'oeuvre, et qui sont restés tout comme moi, passifs. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père, je prie que tu me pardonnes d'avoir laissé l'incrédulité visiter mon cœur, Seigneur. Je me repends d'avoir coopéré, Seigneur, avec ce mal. Seigneur, je me repends, je me repends pour l'incrédulité. Seigneur, tu as envoyé ta parole, Seigneur, ce jour, afin qu'elle me guérisse. Seigneur, je prie que tu me guérisses totalement du péché de l'incrédulité. Sous toutes ses formes, Seigneur, je te supplie, oh Seigneur, et je prie que tu nous visites, et que tu nous donnes de voir l'incrédulité, comme tu le vois, que nous serons revoltés contre ce mal, Seigneur, ce mal destructeur. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi d'être révolté contre cela, parce que je veux avancer, Seigneur, dans ce tournoi dans lequel tu es en train d'amener notre ministère. Oh Seigneur, s'il te plaît, ce que tu as produit dans le cœur du Frère Jeudor, Seigneur, produisez-la à vous, produisez-la à moi. Oh, pour autant que l'incrédulité est concernée. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, crée cette haine de manière permanente dans mon cœur, contre l'incrédulité, Seigneur. Que mon cœur soit révolté contre la méchanceté, la malhonnêteté, l'incrédulité, Seigneur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Les 14 ans sont passés, tellement de preuves évidentes de l'accomplissement de différentes professions au milieu de nous. Et pendant qu'une nouvelle phase s'ouvre, je prie au nom de Jésus-Christ, que chaque bonne nouvelle, que l'accomplissement des prophéties trouve foi en moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie, notre Dieu, que mon cœur s'attache, Seigneur, à la prophétie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au paix, je prie de suppliant que tu me pardonnes du péché d'incrédulité. Oh Dieu, amène tes reprises. Oh Dieu, j'ai attribué ton œuvre, Seigneur, ce que tu as fait, ta main. Oh Dieu, au crédit du dirigeant. Oh Dieu, qu'il a bien géré. Qu'il est sage. Oh Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de moi, et délivre-moi. Oh Dieu de l'incrédulité. Afin que je te donne gloire. Afin que je te donne gloire. Afin que je voie ta main dans chaque chose que tu seras en train de faire. Père, s'il te plaît, visite chaque saint de notre communauté. Oh Dieu, d'avoir, de connaître cette haine du péché d'incrédulité. Père, s'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus. Amen. Father, your word is true, oh Lord. Unbelief is wicked. Unbelief. Oh God. It's a sin, Lord. You have opened my eyes today to see the sin of unbelief. Lord, I have seen the sin, the evilness of unbelief. Oh God, it is true unbelief. It is evil, Lord. It is a sin of the enemy to spoil the heart. Oh Lord, I confess that my heart has been spoiled by this sin. And I regret it, Lord. I regret it. I regret it, oh God. And I repent. Oh Father, repent. I repent, I repent of this sin of unbelief. I repent of it. I repent. I repent for allowing my heart to be spoiled, oh God, by this sin. And I regret it, oh Lord. I regret it. I regret, I regret, Father. I beg you, oh Lord, that you have mercy on me. And great in my heart, godly hatred, oh God, of this sin. I beg you, Lord. Great in our hearts, godly hatred. And also hate it, oh Lord. For it is indeed evil. Do it, Lord. Do it in each heart, yeah Lord. Do it in each heart in our community, Lord. We receive all the glory. In Jesus' name, amen. Seigneur, thank you very much for your word. Père, béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour. Merci, Seigneur, pour cette saison. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Pour ta main tendue, vers moi particulièrement. Seigneur, j'ai été incritue. Et je viens au-devant de toi pour te supplier de me pardonner. Seigneur, quand tu m'as parlé à moi personnellement, j'ai été incritue. Je n'ai pas cru, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tu pardonnes. Seigneur, par rapport aux paroles prophétiques, ce que tu as dit dans nos messages, et dans plusieurs messages, je n'ai pas appliqué la foi, je n'ai pas prié, je n'ai pas combattu avec toi pour voir cela s'accomplir. Et même dans ma vie, Père, je te supplie de me pardonner. Père, je te supplie de me pardonner. Seigneur, je viens au-devant de toi pour te supplier. Oh Dieu, notre Père, afin que tu changes mon cœur. Je veux être révolté. Je veux haïr l'incrédulité. Je veux pétester l'incrédulité du fond de mon être. Je veux me pétourner. Et je me pétourne totalement. Et je veux haïr, et je plaide que tu m'aimes. Haïr l'incrédulité. Tel que tu le détestes, Seigneur. Et tel que cela a été décrit. Oh, notre Dieu, notre Père. Je plaide pour la grâce de ne plus rien avoir avec l'incrédulité. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh, Dieu, visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur, visite-moi. Et pendant que tu me visites, Seigneur, aie pitié de nous. Oh, Dieu, et dans ta main, et touche chaque scène de notre ministère. Oh, Dieu, nous le Père, pendant cette saison, que nous sommes totalement chargés, 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 chargés. Oh, Dieu, nous le Père, afin de passer avec toi une autre phase de nos vies. Afin de passer avec toi une autre phase de notre ministère. Oh, Dieu, nous nous abandonne pas, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Father, in the name of Jesus, Lord, I plead with you, O God. I pray that hatred, O God, for the sin of unbelief will be produced in my heart. Lord, unbelief is dishonest, it is wickedness, it is evil. Lord, I pray in the name of the Lord Jesus Christ that deep hatred will be produced in my heart for every form of unbelief. I plead with you, O God. Lord, we pray that you reach out to us as a ministry. We pray, O God, that hatred will be produced in our hearts, O God, for the sin of unbelief. I beg you, Father, O God, to forgive me for the times I've seen your hand, I have a testimony of you at work, and I try to explain it. I try to give an explanation to it. I repent, Lord. Lord, it's frightening to see the danger of unbelief. How dishonest unbelief can be. How wicked and the extent to which it can go in refusing God, in refusing to accept God. Lord, I pray for hatred in my heart for unbelief. I pray in the name of Jesus. Lord, I pray that you protect my heart, O God. I pray that faith, O God, Lord, will be birthed in my heart as I see your work. Lord, you have been with us as a ministry. I've seen your hand. I've seen your hand. I plead with you that my heart will be protected, O God. I pray in the name of Jesus that I will believe, and I will believe, and act, and journey, and journey with you, O God, in all that you are doing, and where you are carrying us to. I pray that I will journey with you in faith, O God, and we will journey with you in faith, Lord. Help us, O God, in Jesus' name. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour cet enseignement de ce soir. Merci de nous avoir détaillé au sujet de l'incrédulité. Seigneur, tu nous as montré que l'incrédulité, Seigneur, c'est de refuser la vérité. Seigneur, c'est de couvrir la vérité par des mensonges. Notre Féjou, tu as tout en étant convaincu de la vérité. Seigneur, je supplie ta grâce que tu me pardonnes. Seigneur, pour toute forme d'incrédulité, tu es mon cœur, notre Dieu et notre roi. Je regrette pour toute forme d'incrédulité. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu visites mon cœur et que tu changes mon cœur, notre Dieu et notre roi. Donne-moi de croire à la vérité. Donne-moi de croire à la vérité, d'accepter la vérité telle qu'elle est. Seigneur, je supplie ta grâce pour nous tous en tant que communauté. Seigneur, déchirons la voie d'incrédulité de nos yeux, de nos cœurs. Mettons-nous de cette voie d'aveuglement. Seigneur, donne-nous de voir le mal que l'incrédulité nous cause. Seigneur, donne-nous de voir ta grâce, notre Dieu. Donne-nous de voir ta main agir dans l'œuvre dans laquelle tu nous as appelés. Seigneur, donne-nous de voir ta main agir derrière toutes les nombreuses prophéties que tu nous as données. Seigneur, nous te supplions qu'en cette période de ce tournant dans notre ministère, visite-nous, notre Dieu, ton roi. Aide-nous de voir la direction de la nuit, Seigneur, ton roi. Aide-nous, lève-nous tous comme un seul homme pour suivre la nuit, notre Dieu, notre roi. Nous t'en supplions. C'est toi qui change les cœurs. Nous te supplions que personne ne reste. Nous te supplions. Au nom de Dieu Christ. Amen. Amen. Father, thank you very much, O God, for your word to us this evening. Lord, I bless you. Thank you for opening my eyes to see the horror of the sin of unbelief. God, I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Oh, Father, for opening my eyes to see the wickedness, oh, Father, of not believing your work, of not believing what you are doing in our midst. I pray, Lord, I beg you, Lord, that you forgive me, Lord, for being passive. Oh, Father, I haven't seen your work, I haven't seen your hand in our midst. Father, I pray in the name of the Lord Jesus Christ, I beg you, Lord, that you have mercy on me. Oh, Father, for being passive in the name of the Lord Jesus Christ. I pray, Father, that during this crusade, Father, oh, God, that you will see your hand extended to us. And, oh, Father, I will lay hold, oh, Father, and be delivered from this sin, this wickedness of unbelief. I will believe you. I will pray with you, oh, God, to accomplish all your prophecies that you have given to us. In our midst, we beg you, Father. Come to our aid, Lord, in Jesus' name. Amen. Seigneur Jésus, je me repent, je te demande sincèrement pardon pour l'incrédulité. Pardonne-moi la malhonnêteté, oh Dieu, pardonne-moi les multiples d'autres. Je t'en supplie, oh Jésus, de me pardonner. Seigneur, accorde-moi de ne pas rater le point tournant devant nous. Je t'en supplie, Seigneur, délivre-moi de toute incrédulité, de toute forme d'incrédulité. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, oh Père, je te rends grâce, Père. Oh Dieu, pour ce message, oh Père, qui m'a transpercé le cœur, Père. Oh Dieu, sur toute forme de malhonnêteté, oh Père, de l'incrédulité. Oh Dieu, merci beaucoup, Père, pour ce message, Seigneur, qui m'a touché, Père. Oh Seigneur, j'avoue, oh Père, oh Dieu, que j'ai manifesté, oh Père, l'incrédulité, oh Dieu, dans toutes ses formes, Père, le fait, oh Père éternel, de ne pas accepter, oh Père, ce qui est vrai, et de tout le temps me justifier, Père. S'il te plaît, Père, pardonne-moi, pardonne-moi, Père éternel. Oh Dieu, accorde-moi de hailler l'incrédulité. S'il te plaît, Père, accorde-moi de hailler l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je prie, oh Éternel, que tu crées dans mon cœur, Seigneur, une haine totale et profonde, Seigneur, de l'incrédulité. Seigneur, je prie, oh Éternel, que tu crées, Seigneur, dans le cœur, Oh, c'est de tous ceux qui sont dans notre mystère, une haine totale et profonde de l'incrédulité, oh Éternel. Seigneur, je prie, Seigneur, que pendant, oh Dieu, Seigneur, oh Seigneur, que nous sommes en train de voir ton voie, Seigneur, dans notre mystère, dans tout ce qui est en train de se passer, c'est les prophéties, c'est qu'ils sont en train de s'accomplir. Oh Éternel, nous voyons, les structures sont là, les hommes sont là, les miracles sont en train d'être opérés, nous prions afin que tu interviennes, Seigneur, afin que par une œuvre de l'ennemi, que nous chavirons passer dans l'incrédulité, que nous te supplions, oh Éternel. Je prie, Seigneur, que une foi profonde se soit créée dans nos cœurs. Oh Seigneur, je te supplie, Seigneur, intervions dans le Jésus, Amen. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Oh Seigneur, merci Seigneur, pour cette vérité. Seigneur, merci Seigneur, à ce moment précis où nous sommes en train de passer par une transition. Oh Seigneur, Tu veux nous sauver, oh Seigneur, et Tu nous sauves. Seigneur, de ce péché, l'incrédulité, Seigneur, je me reprends, oh Père éternel, pour les multiples fois où j'ai embrassé l'incrédulité, à bras le corps, oh Seigneur, avec tes raisonnements, oh Seigneur, et ne pas voir ta main. Seigneur, je me reprends, je prie que Tu me pardonnes, Seigneur. Oh Seigneur, et je brise les chaînes de l'incrédulité, dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de l'incrédulité. Seigneur, crée dans mon cœur, crée dans nos cœurs, une sainte révolte, une sainte haine de l'incrédulité, oh Seigneur, sur toutes ses formes, dans toutes ses ramifications, oh Seigneur, et je crois, je te crois, je crois, je crois, tes promesses à nous, à nous donner, et Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, oh Dieu, Papa, nous te disons un film en merci. Merci pour vous, pour ce grand homme que tu nous as laissé. Seigneur, oh Dieu, Papa, quel malheur, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux, parce que ce grand homme, il nous dit les choses que son père est en train de lui parler, il lui parle, il vient nous dire, et quand nous ne voyons pas, nous ne verrons rien. et j'avais dit ici, l'autre jour, qui vivra, verra, qui vivront, verront, et qui sera, sera, nous ne voyons pas encore, mais le, comme, ce peuple, sera délivré, ils vont écouter ce qu'il dit, et nous allons devenir cette nation spirituelle qu'il est en train de construire. Seigneur, je te dis un film en merci, parce que je vois que Dieu en dit, Dieu lui parle, c'est ça qu'il vient nous dire. Seigneur, je te dis un film en merci, de donner à tes enfants, de te croire, et de croire à ce ton, ce grand ton, que tu nous as laissé. J'ai bien dit l'autre fois, que nous sommes une famille, qu'est-ce qu'on appelle une famille? Une famille, c'est que, Dieu a pris un enfant, il lui a béni, et il lui a pris, il lui a mis au milieu de ses frères, pour que cet enfant, c'est lui qui va garder ses frères, c'est lui qui va conduire, mais on ne le croit pas, on va d'abord voir, on ne le croit pas, on ne voit pas Dieu, Dieu en lui, Seigneur, c'est malheureux, comme si tes enfants, vont croire, à toi, à lui, nous allons devenir, cette nation spirituelle, que tu veux. Seigneur, merci beaucoup. Au nom de Dieu, Amen. Oh, Lord, that I would, and each one of us in our community, be truly shocked, by unbelief, dishonesty, and the other connecting sins, or evils, that sustain unbelief, Lord. And that, Lord, with the greatest severity, we would get rid, oh God, of all these evils, oh Lord, in Jesus' name, Amen. Touch your neighbor to wake up. Touch ton voisin, pour qu'il se réveille. As there is one domain, that unbelievers damaged, in many believers, il y a un domaine où l'incrédulité a endommagé plusieurs croyants. Il y a un domaine où l'incrédulité a endommagé plusieurs croyants. In Hebrews chapter 11, in Hebrews chapter 11, the Bible says, by faith we understand, that the world that is was created out of nothing. Ce n'est pas la foi que nous croyons, que nous comprenons que le monde, say it well, ce n'est pas la foi que nous comprenons que le monde a été créé à partir de rien. Faith affects the understanding. La foi affecte la compréhension. De plus en plus, beaucoup de gens ne comprennent pas la vision. Ils ne comprennent pas la direction. Ils ne comprennent pas le leadership. Ils ne comprennent pas les leaders. ou les leaders. Ils ne comprennent pas ceux qui sont les dirigeants ou bien le dirigeant. La compréhension c'est une fonction de la foi. Il y a beaucoup de choses sur la vie spirituelle que vous ne comprennez quand votre cœur n'a pas accepté ces choses. Il y a beaucoup de choses concernant la vie spirituelle qu'on ne peut pas comprendre tant que le cœur n'a pas accepté ces choses. Faith is a matrix of the mind. La foi est une matrice de la pensée. L'apôtre Paul dit que ceux qui ne croient pas leur intelligence a été enténébrée. l'incrédulité en ténèbre la pensée. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu es intelligent mais quand on en vient aux choses de Dieu connaître l'appel de Dieu sur ta vie connaître la volonté de Dieu au sujet des situations tu ne connais juste pas tu ne comprends juste pas pourquoi à cause de l'incrédulité à cause de l'incrédulité c'est par la foi que nous comprenons que le monde à présent a été créé de rien à partir de rien c'est par la foi que nous comprenons c'est par la foi que nous comprenons que ce monde tangible vient de rien on ne dit pas que ce n'est pas la foi que nous croyons on dit que ce n'est pas la foi que nous comprenons la foi éclaire la pensée et l'incrédulité enténèbre la pensée plusieurs fois les juifs demandent au Saint Jésus quels signes vous prenez pour nous convaincre de croire quels signes miraculeux nous montres-tu pour nous convaincre de croire en toi pourquoi ne l'ont-ils pas connu c'est à cause de l'incrédulité 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 amène une personne à ne pas être impliquée l'incrédulité amène une personne à ne pas s'impliquer c'est une excuse pour ne pas s'impliquer c'est pour cela que c'est si sucré c'est agréable c'est pour cela que c'est si agréable ça aide quelqu'un à ne pas s'impliquer c'est très agréable c'est très agréable de dire je ne connais pas les pharisiens ont demandé au Seigneur Jésus dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses le Seigneur leur a dit vous ne pourrez pas comprendre à moins de répondre d'abord à ma question le baptême de Jean d'où venait-il vous voyez comment l'incrédulité fonctionne ils ont dit si nous disons ça vient de Dieu il va nous dire pourquoi n'avez-vous pas cru si nous disons que c'est venu de l'homme ces gens-ci vont nous lapider parce qu'ils croient alors ils lui ont dit nous ne savons pas l'incrédulité c'est une excuse pour ne pas s'impliquer c'est venu de l'incrédulité c'est venu de l'incrédulité je veux dire je veux dire l'incrédulité c'est venu de l'incrédulité dans les questions les questions les questions les logic oh God je prie que mon cœur vous mettez face à face à l'incrédulité il n'y a pas de la récord à la récord pour la récord pour la récord pour la récord pour la récord oh God reach out to me oh God reach out to me reach out to us oh God in Jesus' name Amen oh Kabaka Robaka Labaka Shaka Labaka Tcholaka oh cet esprit béni nous te louons pour cette lumière pour ce voile que tu ôtes sur ce démon qui s'appelle l'incrédulité sur cette principauté qui s'appelle l'incrédulité et qui se cache et qui se manifeste et qui agit par les raisonnements qui conduisent à ne pas s'impliquer à abandonner la vision à abandonner son appel à abandonner l'œuvre au Kabaka mais merci merci Seigneur parce que aujourd'hui tu nous révèles les activités de ce démon de cet esprit méchant oh Seigneur merci pour ce signe de manquer d'application qui nous amène qui va amener moi chacun de nous à commencer à voir ce démon venir dès qu'on n'est pas engagé c'est ainsi que l'incrédulité est en train d'envahir le cœur merci beaucoup pour cette lumière que tu nous donnes au nom de Jésus Amen Amen Seigneur merci beaucoup oh Dieu de gloire pour cette lumière que tu apportes à mon esprit au sujet de l'incrédulité Seigneur l'incrédulité est juste terrible c'est terrible c'est terrible Seigneur je ne comprenais pas Seigneur pourquoi je dois me délivrer du péché de l'incrédulité Seigneur maintenant je comprends que c'est juste terrible c'est terrible Seigneur je prie oh Dieu afin que tu me délivres de l'incrédulité Seigneur sous toutes ces formes Seigneur délivre-moi du péché de l'incrédulité je prie afin que pendant que tu es en train de parler Seigneur que cela saisisse mon esprit Seigneur oh Dieu oh Dieu afin qu'il commence à te croire sincèrement croire tes promesses oh Dieu croire ce que tu avais dit au présent concernant ce ministère je te supplie je prie pour moi et je prie pour chacun de nous de coumettre jusqu'aux extrémités jusqu'aux extrémités de la terre Seigneur délivre-nous délivre-nous de ce péché terrible Seigneur maintenant je saisis j'ai saisi béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus Christ Amen oh Seigneur tu nous veux être libre 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 voilà pourquoi tu exposes et tu amènes dans la lumière Seigneur le mensonge et la fausseté de l'incrédulité Seigneur tu exposes les différentes manifestations de l'incrédulité Seigneur je prie Seigneur que pendant que ta parole sort Seigneur oh que la liberté que la liberté de ce péché Seigneur soit le bataille de chacun délivre-moi et délivre chacun de nous Seigneur il n'y a qu'on nous d'avancer par la foi d'avancer avec la foi d'avancer avec la foi car la foi illumine la compréhension tes promesses pour nous sont nombreuses Seigneur et tes réalisations tes accomplissements sont évidents sont évidents oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur merci d'exposer l'incrédulité à cause de chacun de nous de traiter à la racine ce péché dans son cœur au nom de Jésus Amen Seigneur Seigneur merci Seigneur de nous révéler Seigneur cette pieuvre au préteneur avec plusieurs tentacules quelle incrédulité qui en ténèbre l'intelligence oh Seigneur merci Seigneur de me faire comprendre oh Seigneur que la compréhension c'est une fonction de la foi oh Seigneur oh Seigneur pour saisir la vision pour comprendre la vision oh Seigneur c'est pas la foi oh Seigneur parce que c'est la compréhension c'est une fonction de la foi c'est un jeu pliant au nom de Jésus Christ oh Seigneur t'es racinant toute forme d'incrédulité dans mon cœur t'es racinant toute forme d'incrédulité dans mon cœur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur merci pour ta parole qui libère merci Seigneur pour mon intelligence qui est illuminée Seigneur je te bénis je te bénis je te bénis que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus Amen Seigneur merci une fois de plus Seigneur pour ta parole ce soir oh Seigneur Dieu peut être rendu à ce point tout l'an nous confessons que Seigneur nous devons aller en réponde Seigneur contre l'incrédulité Seigneur parce qu'il a fait au Père Tenel notre compréhension Seigneur il rend même flou la direction au Père Tenel il crée des incompréhensions même de la part de nos autorités Seigneur et pire encore l'incrédulité amène à ne pas s'impliquer au Seigneur Dieu Père Tenel je prie au Père Tenel afin que tu déracines toute toute chambre d'incrédulité dans mon cœur au Père Tenel afin que ma pensée soit claire Seigneur je prie au Père Tenel afin que tu le fasses pour chacun au nom de ton fils Jésus-Christ Amen Seigneur je prie en te suppliant au nom de Jésus-Christ afin que tu me pardonnes Seigneur au Dieu Père pour l'incrédulité dans mon cœur Seigneur je prie en te suppliant au nom de Jésus-Christ Seigneur au Dieu Père et pitié de moi je vois Seigneur au Dieu Père pourquoi je n'ai pas été impliqué dans plusieurs choses à cause de l'incrédulité dans mon cœur et je prie en te suppliant au nom de Jésus-Christ au Dieu Père d'être délivré de l'incrédulité ce soir au nom de Jésus-Christ je déracine l'incrédulité de mon cœur en cette nuit Père s'il te plaît et crée la haine la haine la haine de l'incrédulité dans mon cœur au nom de Jésus-Christ Amen Père merci pour ce que tu m'amènes à voir et à comprendre avoir de la foi Seigneur au Dieu Tout-Puissant oh Seigneur va m'amener à croire ça va me pousser à l'action ça va m'amener à m'impliquer oh Dieu et merci de m'avoir amené à voir et à comprendre de ne pas s'impliquer veut juste dire que mon cœur n'y est pas cela veut juste dire Père éternel au Dieu que je suis incrédul oh Père merci d'avoir ouvert mes yeux oh Seigneur sur toutes les nombreuses fois au Dieu où je n'ai pas été impliqué cela était juste la manifestation du fait que j'étais incrédul merci merci d'autant de voile merci Père éternel de m'être libéré merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé S'impliquer dans le combat De faire marcher quelque chose Donc les gens suivent l'épreuve Ils ne suivent plus le Seigneur Ils ne suivent plus la parole de Dieu Et ils ne suivent plus les dirigeants Les gens ont décidé de ne pas suivre les dirigeants Si ça marche Ils vont s'attendre au fait que Comme on a été là depuis longtemps Qu'on nous donne ce qui a marché Qui comprend ce que j'ai dit ? C'est ce que j'appelle L'incrédulité donne une bonne conscience À ne pas s'impliquer Parce qu'on veut suivre ce qui a marché Et on s'attend à ce qu'on va nous impliquer Dans ce qui a déjà marché Mais le combat C'est ce que Dieu dit Ceux qui vont mettre leur cœur Leurs prières Leurs petits moyens À amener ça À la réalisation Comment on sait que ça va marcher ? Ce n'est que mon agent là Qui va faire marcher ça Combien de gens amènent leurs enfants ? Les gens qui prient Qui sont là N'y croient pas Si ça marche déjà Ok S'il y a déjà Un hôtel de six étoiles Où les précédents vont venir On va déposer les demandes Vous travaillez là-dedans Et on ajoute Le Seigneur m'a appelé à l'eau servie Le Seigneur m'a appelé seulement Les gens à servir dans ce qui a déjà marché Donc beaucoup de gens ne suivent pas la parole de Dieu Ne croient pas la parole de Dieu Ne croient pas les promesses de Dieu Ne croient pas les dirigeants Les directives Ne croient pas Ce qui n'est pas encore là C'est la disposition De la quasi-totalité De la plupart des gens au quartier général Même ceux qui avaient cru au début Même ceux qui m'avaient suivi au début Ils ne suivent plus Pour les uns ça a risqué leur santé Pour les autres ça a avalé leur argent Pour plusieurs Ils ne savent pas S'ils m'ont déjà mis dans leur poche Pour se rassurer Que le lobby politique de l'avenir est rassuré Ils ne savent pas Et à cause de ça Mettons quand même les freins Tu comprends mieux Les gens suivent ce qui a déjà marché Les gens acceptent comme étant Venant de Dieu Ce qui marche déjà Il y a une seule qui m'a écrit Mon mari Dans son école biblique On lui a informé D'être posté Dans une congrégation Qui existait déjà Comme ça chaque dimanche Il vient Il prêche C'est votre manière de faire là Que c'est lui Qui doit aller en route Pour chercher Les non-croyants là Et nous avons Nous avons déjà Six enfants Et vous ne payez pas Et il m'a dit Je n'avais pas Sûr que ça allait être comme ça Nous on veut aller Dans un ministère Où on va attribuer Un pupitre A mon mari Et un jour Elle va regretter Énormément D'avoir abandonné Un ministère Qui dépasse Des cent fois Ce qu'elle est partie Chercher Et elle va dire C'est nous qui avons commencé L'autre là Mais on n'avait pas apprécié Mon travail C'est pour ça Que je suis parti Elle n'est pas partie Parce qu'on n'a pas apprécié Son travail Elle est partie Parce qu'elle ne veut pas Être parmi ceux Qui croient Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as compris Quand je dis Que l'incrédulité Est une bonne excuse Qui donne une bonne conscience Pour ne pas s'impliquer C'est parce que Pas parce que les gens Ne veulent pas dire On veut dire Que voici La main de Dieu Quand ça Quand ça a déjà Marché Mais Lise ça dans la Bible Lise ça dans les prophéties Lise ça dans les réments Et qu'un dirigeant dise Faisons ceci Non Donc il y a De moins en moins Les gens qui s'impliquent De plus en plus Les gens qui attendent S'impliquer De moins en moins Les gens qui s'impliquent De plus en plus Les gens qui attendent Être impliqués Dans ce qui a déjà Marché Qui comprend mieux Parce qu'ils ne croient pas Les prophéties Et c'est pour ça Que beaucoup de gens Sont éternellement Ils sont dans le ministère Ils sont éternellement En train de prier De dire Qu'ils veulent que le Seigneur Les révèle Leur appel distinct Ils veulent l'appel distinct Parce qu'ils attendent Qu'on les remet Ce qui a déjà Marché Parce qu'ils ne veulent pas S'impliquer Dans ce qui est encore Par la foi Voilà Là où plusieurs Ont basculer Ont basculé Donc il y a toujours Quelques-uns Qui mettent leur tout Pour amener A l'existence Soit les promesses Que Dieu nous a données Soit ce qu'un dirigeant dit Tel un dirigeant dit On doit avoir ça Il y en a qui Qui mettent leur tout Pour la réalisation De ça Il y en a qui attendent Je pense même Que la plupart De mes grands Co-ouvriers Ont déjà Adopté Un modus De me gérer Si je dis Quelque chose Ils vont dire Oui 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 Ils m'accompagnent Autant que je pourvoie A l'argent Qui va la réaliser En dehors de ça Dès que l'argent L'a fini Ils attendent Ils ont appris Comment me gérer Et j'observe Avec tristesse Comment les gens Font naufrage Des grandes carrières Qui a compris Comment j'ai dit Que les gens Me gèrent Aujourd'hui Savez que je sais Que vous me gérez Non Ce n'est pas une seule façon C'est Sachez Que je sais Que vous me gérez Et que je suis d'accord Avec l'exception Que Les pressions De votre non-implication Vont m'obliger De grandir Et plus je grandis Plus vous serez A côté de moi Et ne plus me comprendre Je serai Étranger À vous Bien qu'on dort Dans la même chambre Parce que Quand tu enlèves Les mains Il y a toujours La pression N'est-ce pas Donc la pression Va se battre Et ça va se réaliser Et à force De se battre Il va grandir Et dans cette croissance Tu ne comprends Rien Tu es là Mais tu ne fais pas Un chemin avec moi Parce que Tu as Réfusé De croire C'est une bonne posture Et c'est une bonne manipulation S'il a dit On doit avoir ça Quelque chose Qui m'a beaucoup touché C'est que J'ai dit que Je ne devais pas Entrer dans ma maison Quand le frère Moses A-Jumé N'est pas encore Entré Dans sa maison Et on devait Finir la maison Le frère Moses C'est mon aîné Il aurait pu Attendre Que je finisse Et que j'ai dit Qu'on finisse La maison Mais quand Il a su Que je vais Entrer dans ma maison Le 30 août Il est parti Le 29 août Dans sa maison Qui n'était pas Complète Pour accomplir Ma parole Alors que la maison N'était pas Achevée Et à ça Que les gens Peuvent t'apporter Pour cheminer Avec toi Au lieu de te laisser Voir ce que tu as Dis S'accomplir Si tu as Dis ça Que l'argent Là vient Et voilà La posture Que la plupart Ont adopté Et ils ont cessé De grandir Ils ont cessé D'être des actionnaires Et les peu Qui vont embrasser Ces pressions Là Vont connaître La croissance L'élagissement A l'intérieur Et les gens Qui sont là Avec eux Vont être présents Et après quelques années Être complètement étrangers Parce qu'ils n'ont pas Fait chier Qui a compris Il y en a Qui suit l'épreuve Il y en a Qui suit Dieu Il y en a Qui suit La parole de Dieu Il y en a Qui suit Par la foi La foi S'implique Et ça a l'air D'être ridicule Donc ceux Qui croient Ont toujours l'air D'être toujours En train De se battre Il n'y a Que ceux Qui viennent Après Qui voient Combien A été réalisé Par les Celles-là Qui sont en train De se battre Et ils ne sauront Pas comment Est-ce que cela A été Réalisé Et quand Ils voient Ce qui a été Réalisé Ils vont croire Qu'il y a Des ressources Dont ils ne sont Pas conscients Qu'on est en train De gérer Pour réaliser Voilà La logique De l'incrédulité Finalement On ne saura même pas D'où vient L'argent Quand tu suis L'épreuve Tu vas finir Par être Spectateur Et quand tu es Spectateur Tu ne sais pas D'où Ce qui a fait Marcher ça Tu ne sauras Même pas Ce que tu as Fait Tu comprends Un peu mieux La foi S'implique Et dans cette Implication Il y a Beaucoup De sacrifices Et beaucoup Des efforts Mais ces efforts Produient La croissance Mais il y en a Qui ont décidé Intérieurement On suit L'épreuve Si ça a marché On sera Des motionneurs De soutien Ou bien Des motions De soutien N'est-ce pas Je suis là L'hocéen m'a appelé A travailler A Hope Clinic Seulement Quand Hope Clinic Marche L'hocéen m'a appelé A travailler Au CPH Si ça Si c'est déjà là Dans bientôt Quand le garage Modern sera là Avec des Des appareils Hydrauliques Qui sont en train De réviser Les voitures On va avoir Beaucoup Des ouvriers Qui ont été Appelés A Dieu S'il vous plaît Qui a compris Non Nous On va les embaucher Pas parce qu'ils ont été Appelés par Dieu Mais parce que Ils sont des ouvriers Pas des co-ouvriers On embauche des ouvriers On ne peut pas embaucher Un co-ouvrier Parce qu'un co-ouvrier Fait partie De l'oeuvre Je voulais juste que tu comprennes Pour que ça ne soit pas Confuse Dans la tête L'incrédulité Est un bon Quand quelque chose Est en train de traverser Les épreuves de la foi Tu regardes Il n'y a rien Les salaires Les allocations Il y a beaucoup de gens Qui ont parti du ministère Après le départ Du frère Jacques Parce qu'ils ne savaient pas Qui était charismatique Subisamment charismatique Pour amener les gens Pour envoyer leur agent Encore Dans ce ministère Ils ont planifié Combien j'aurais souhaité Qu'ils soient là Qu'ils traversent les mois Sans salaire Que le Seigneur puisse les dire Comme il a dit à ses disciples Vous êtes de ceux-là Qui m'ont Qui m'ont suivi Dans toutes mes souffrances Et je vous donne Un royaume Comme mon père M'a donné un royaume Combien j'aurais voulu Et pouvoir dire Vous êtes Parmi ceux-là Qui ont souffert Avec nous Et vous êtes directeur De ces ministères Leader de ces ministères Tout comme Le Seigneur m'a fait aussi Leader On partage son ministère Avec ceux qui ont partagé Tes souffrances Tu ne peux pas lâcher Quelqu'un A l'intérieur En attendant Attendons voir Et un jour Tu as la malhonnêteté De réclamer Être un grand directeur Parce que tu étais le caillou Qui était dans la rivière Mais dont la rivière N'est jamais entrée Dans le caillou Il y a les anciens Qui sont dans la CMCI Et ils pensent Que le fait d'avoir été là C'est un crédit Mais il y a beaucoup Des cailloux comme ça Qui sont dans une rivière Est-ce que la rivière N'est jamais entrée en eux On peut être dans la CMCI Et la CMCI n'est pas en toi Tu n'y es pas Crue Ne prie plus Je vous laisse Juste que tu comprennes Tu comprennes Seigneur Merci pour ces lumières Oh Père C'est par la foi Que nous comprenons C'est par la foi Que nous comprenons Seigneur C'est par la foi Que nous comprenons Seigneur La foi S'implique La foi S'engage Seigneur Je déracine L'incrédulité De mon coeur Seigneur Je déracine L'incrédulité De mon coeur Et je peux voir Seigneur Pourquoi ça ne marche pas Parce que je ne crois pas Seigneur Parce que je ne crois pas Seigneur Parce que je ne crois pas Seigneur Je veux croire Je veux m'engager Je veux donner mon tout Parce que c'est par la foi Que nous comprenons Seigneur Oh aide-moi Aide-moi Seigneur Aide-moi Comme je m'engage Seigneur Comme je m'engage Et je vais me donner Je veux m'engager Sans réserve Seigneur Je ne veux pas être du reste Seigneur Je ne veux pas manquer Seigneur A ces privilèges uniques Que tu me donnes De mettre ma part Seigneur Dans cette oeuvre Seigneur Seigneur Je te dis grandement merci Seigneur Pour cette opportunité unique Au nom de Christ Amen Amen I cry out to you Oh God That you forgive me Lord Jesus Lord reach out to me And save me From unbelief Lord save me From unbelief Oh God Why am I Why it is difficult To understand certain things A number of things Because Lord I have not accepted them I have not believed And Understanding is a function of faith Of believing Lord I pray Oh God And I refuse to allow my mind To continue to be taken Through unbelief Lord I want my heart to My mind to be illuminated Oh God By believing your promises By believing your word By choosing to follow you Oh God To believe you To believe your promises To believe your word And to get involved Oh God I refuse to wait for evidences And I refuse Oh God To wait for proofs And to look for that Which are succeeding Before getting involved I choose Lord To believe you And to get involved Oh God Lord help me Oh God Help me Lord Jesus And help us We plead and beg you In Jesus name Amen Oh God Oh God Interviens Je veux comprendre 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 rapidement Seigneur Interviens Seigneur Interviens 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 Seigneur Je t'en supplie Au nom de Jésus Amen Je t'en supplie Père Je t'en supplie Je t'en supplie Pour ce soir A manière dont Tu décris à mes yeux La laideur La méchanceté L'inclusivité Oh Seigneur Oh Seigneur De voir cela Oh Seigneur Comment l'inclusivité Se manifeste Se cache Oh Seigneur Merci particulièrement Parce que par vous Cette parole Le manque D'implication Oh Est un très marquant Est un marqueur De l'inclusivité Seigneur Je me répands Je me répands Oh Seigneur Pour mon inclusivité Mais je me répands Seigneur Oh Seigneur Et j'engage mon coeur A m'impliquer A m'impliquer davantage A cette grande vision Seigneur Merci Merci Seigneur Parce que je suis sauvé Je suis sauvé De l'inclusivité Qui produit la mort Merci pour la foi Qui produit la vie No secret Amen Messieurs Thank you Very much Once more Lord For this word That has come out To deliver us Oh God And to clear our minds From unbelief Lord we pray Oh God That you open our eyes Brighten our scope And enlighten our correspondence That we see clearly We see clearly That with two faith We shall see And know your will That you will Take away Oh God This wickedness In our hearts Of unbelief Lord Lord we pray Oh God That you intervene In us In Jesus name Amen Father Father I'm so grateful Oh God For what you have Opened my eyes To see Lord thank you For what faith is Lord it is by faith That we understand Lord I'm grateful To you Thank you for The illumination Of faith Lord I'm grateful To you Because Lord at the beginning Of this year There were things That were very clear Oh God Thank you For the project Of setting up I'm working On the exhibition Center That I was supposed To pursue And I was supposed To finish Lord I I understand now Where the confusion And the things That became Not clear to me Where it came from Lord when I stopped Believing Lord things also Became not clear Again I'm sorry Lord I repent Lord For allowing unbelief To enter into my heart Lord it was not The problem of money Lord oh God Of faith Lord thank you Because faith Illuminates the heart It is by faith That we understand Things are clear Vision is clear Oh God I'm grateful I'm grateful And Lord I repent Oh God For allowing unbelief To enter into my heart And for allowing myself To be blocked inside Lord I repent And Lord I bring myself To faith Lord I believe your word Lord I believe your word And that the project You are It is your project Lord you are the one That wants the house Finished Lord I commit myself To complete this project In the name of Jesus I commit myself To finish this project I refuse unbelief I refuse unbelief I refuse unbelief In the name of Jesus Lord I believe your word I believe your word I believe your word Lord thank you very much For light Oh God Coming from your word This morning Glory be to your name Oh God In Jesus name Amen Lord thank you very much For open my eyes To see Oh God That Lord If I don't understand It's because I don't have faith Lord Lord thank you To open my eyes To open my eyes To see Oh God To understand The situations Oh God Before me That I'm facing Oh Holy Father I need faith Lord I need faith To understand my leaders I need faith Oh Holy Father To understand Oh God Leadership And it's faith To understand The vision I pray in the name Of Jesus Christ Oh God That you deliver me From all forms Of unbelief Oh God So that we're able To understand The vision Oh Lord I'm able to understand Oh God Leadership Well oh God As I ought to So that we're able To understand my leaders Oh God As I ought to I pray in the name Of the Lord Jesus Christ In Jesus name Amen Seigneur Si je ne crois pas Je ne peux pas comprendre Et je ne saurais être engagée Parce que je n'ai pas compris Seigneur J'ai intérêt à croire Croire ta parole Seigneur Et croire tes dirigeants Seigneur Aide Oh Dieu Le garant De l'application Oh Seigneur Des paroles Que tu as prononcées Oh Dieu Des paroles Que tes dirigeants Ont prononcées Les voix Venies Oh Dieu A l'existence Seigneur Pour tout ce qu'ils ont proclamé Seigneur Je te bénis Et te rends grâce Seigneur Pour cette parole Seigneur Qui ouvre davantage Oh Dieu Mon esprit Merci Seigneur Merci Seigneur Lorsque ma pensée Restera stérile Je comprendrai Que je n'ai pas mis la foi Dans ce qui m'a été dit Seigneur Merci Pour ta vérité Merci Pour ta parole Seigneur Qui ouvre Mon intelligence Merci beaucoup Seigneur Au nom de Jésus Amen Seigneur S'il te plaît Grave sur les tables De mon coeur La vérité Selon laquelle L'incrédulité Tient en ténèbre Seigneur Pour ton amour Pour ton amour Seigneur Je reconnais Je reconnais ce soir Et je prie pour ton amour Je prie Je prie pour ton amour Seigneur Seigneur Pour me repentir Seigneur Pourquoi les dirigeants Seigneur 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 Je prie pour ton amour Oh Dieu Que je t'ai abandonné Seigneur Seigneur Mon pasteur M'a fait confiance Cette année Qui s'achève Il m'a demandé D'implanter 40 assemblées De maisons Mais derrière lui J'ai douté J'ai douté Et maintenant Je comprends Que cette incrédulité A fait de moi Un malhonnête Oh Seigneur Un méchant Père Je prie juste Pour me repentir Et j'ai découragé Toute l'équipe En tant que chef d'équipe J'ai découragé Tous les autres Et l'objectif N'a pas été atteint Papa Je me réponds Je me réponds Je prie que tu me pardonnes Et pitié Au nom de Jésus Amen Lord Forgive me Oh Lord My heart is full of unbelief Oh Lord Forgive me for unbelief I confess that my heart is full of unbelief Oh Lord I repent I repent And I beg that you forgive Oh Lord And I beg that you forgive This unbelief That has ruined me And that has stolen a lot from me Oh Lord Forgive Forgive me Father And wash me in the blood Forgive us Oh Lord Forgive many who find themselves In my situation Forgive 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 Father Forgive Forgive Oh Lord And restore us And we beg Oh Lord That the bitterness And the rage Against unbelief Will lay hold on us Oh Lord That we will get unbelief In all these manifestations And that we will believe you And that we will believe your word Believe your prophecies Believe oh Lord Our leaders We beg you Father Visit us And do not pass us by Oh Lord That at this turning point Of our ministry That none of us will be left behind Because of unbelief We beg you Lord In Jesus name Amen Lord I ask of forgiveness Oh God For my heart of unbelief Lord Forgive me oh God For this wrong heart of unbelief And lack of faith Oh God To the things of the To the things of yours Oh God To the work Lord I pray that you Have mercy on me oh God And deliver me tonight From unbelief Oh God That has ruined my life Oh God That has caused me oh God To sluggishly involve myself And as a result oh God Little progress Is being realized oh God Lord tonight oh God I tear down the portraits Of unbelief in my heart oh God So that I will better understand I will better see I will better have a good relationship oh God With my brethren in the ministry Lord Help me Lord And help us Lord In Jesus name Amen Lord thank you so much For the Harm of unbelief Thank you for opening my eyes To see that which unbelief can do The darkness it produces The blindness it produces Thank you Father Thank you Father Because this morning you want to bring me Out of this darkness That I have operated under For so long Father I plead Lord That you forgive me For having embraced Unbelief in my life And Lord I plead that Henceforth Faith will illuminate Faith will illuminate Faith Lord will bring light Faith will brighten things Faith will clarify things in me In the name of Jesus Christ I pray And I proclaim That faith Oh Lord will be born in my heart Faith will be produced In a new way Oh dear Lord So that henceforth I will know what to do In every situation I will know what to do In every circumstance So that Lord I will be able to emerge I will advance I plead with you Father That faith Will be produced in my life In the life of everyone of us I plead with you Father In Jesus name Amen Père Père merci beaucoup Père pour ta parole Oh Père Pour ce soir Je te remercie Oh Dieu Père tu me fais comprendre Oh Père Ce que c'est que l'incrédulité Oh ça tu me fais comprendre Oh Père Que l'incrédulité Oh Père En dommage Oh Père La pensée Père Tu me fais comprendre Oh Père Que l'incrédulité Oh En dommage Oh Père La vision En n'est pas de croire Et en n'est pas croire Oh Dieu A tes promesses Et en n'est pas croire Oh Dieu A mes dirigeants Père Je prie Oh Père Tu me pardonnes Oh Père De cœur Oh Père Incrédulité Père Je confère Oh Père Que mon cœur Est incrédulité Oh Père Je n'ai pas cru A tes promesses Mais je n'ai pas cru Oh Dieu A mes dirigeants Oh Père Je n'ai pas vu Oh Père La main de Dieu Oh Père Sur nos communautés Oh Père Année après année Père Je prie Oh Père Tu me pardonnes Et au nom De Jésus Christ Père J'ai déraciné mon cœur L'incrédulité J'ai déraciné mon cœur L'incrédulité Qui a endommagé Ma pensée A ne pas trit de croire A douter Oh Père De tes promesses Au nom de Jésus Christ Père Je prie Oh Père Que ce soit Que tu me visites Oh Père Et que tu déracines De mon cœur Oh Père L'incrédulité Oh Père Demande de croire Où tu as tes promesses Demande de croire Où tu as tes promesses Oh Père Demande de croire Où tu as ta vision Oh Dieu Et de pouvoir m'impliquer Oh Père A cela Oh Père Te supplie Oh Dieu Et je m'engage Oh Père Pour m'impliquer Oh Dieu A tes promesses Affecter mon engagement Affecter Seigneur Mon implication Seigneur Je prie également Oh je viens Crier à toi Seigneur Cette nuit Pour la foi réelle Seigneur La foi Qui croit Parti de la prophétie Sans attendre L'accomplissement Sans attendre De voir Si ça marche Sans attendre D'autres Provenues de certitude Je prie pour la foi Je prie pour la foi Je prie pour la foi Je prie que tu me visites Cette nuit S'il te plaît Seigneur Je confesse Que si tu m'as permis D'entendre ce message C'est que tu as Tu as C'est que ta volonté C'est de me délivrer Et je saisis Seigneur Ma délivrance De l'esprit D'incritulité Au nom de Jésus Christ Amen Notre Père Qui est aux cieux Merci beaucoup Pour ce message Pour ce mot Incritulité La langue de Molière Qui met en exerbe Beaucoup de points Qui nous font comprendre Que je suis rentré En arrière Que je suis rentré Beaucoup dans le monde Au lieu De mettre En pratique Ma connaissance Pour la construction Pour l'oeuvre de Dieu Veillant Merci Parce que tu me fais Comprendre Dans ce mot Incritulité Que je suis vraiment Défaillant Que je suis Rentré Dans le monde Que je ne marche pas Dans la volonté De Dieu Et à partir d'aujourd'hui Je prends l'engagement De rentrer Dans mon premier amour Car Il ne sert à rien De gagner le monde Et de perdre Le roi homme de Dieu Seigneur Pour ce mot Incritulité Que le Seigneur Dieu l'éternel Soit béni Au nom de Jésus De Nazareth Amen Seigneur Merci beaucoup Pour ta parole Cette nuit Seigneur Tu t'adresses à moi Seigneur Attendre Que ça marche Avant de m'impliquer Au Père Au Père C'est une preuve D'une grande Incrédulité Seigneur Tu exposes Mon cœur Tu exposes La laideur De mon cœur Seigneur Pardonne-moi Pardonne Pardonne l'incrédulité De mon cœur S'il te plaît Seigneur Ton serviteur L'a dit Ceux-là Seigneur Qui se sont mis Qui ont bataillé Seigneur Qui ont œuvré Pour voir un projet S'accomplir Sont des co-ouvriers Et cela Seigneur Oh Dieu Qui viennent après Seigneur Pour être recruté Sont des ouvriers Seigneur Je refuse D'être une ouvrière Je veux être Une ouvrière Seigneur Je veux m'impliquer Lorsqu'il n'y a rien Lorsque rien n'est Oh Dieu Lorsque rien n'est visible Seigneur Je vais m'impliquer Je vais me donner Seigneur Délivre mon cœur De toutes formes D'incrédulités et donne-moi la foi, donne-moi de croire et donne-moi de m'impliquer au nom de Jésus-Christ, Amen Seigneur, je voulais te remercier pour l'incrédulité je confesse que j'ai frémis dans mon coeur quand j'ai compris ce que c'est et son explication, ce que ça implique j'ai vu combien c'est horreur, terrible Seigneur d'être incrédule Seigneur, je te supplie Seigneur je prie que tu m'aides à enlever totalement l'incrédulité dans mon coeur accorde-moi la foi Seigneur c'est de croire, de croire tout ce que tu dis je ne voudrais pas être spectateur pour applaudir mais je voudrais croire, je voudrais marcher avec toi je voudrais croire Seigneur et ce que je ne comprends pas Seigneur, je suis accroché ma foi Seigneur sur ceux qui comprennent et suivre et être Seigneur dans le bateau Seigneur, je te supplie Seigneur je dis que tu es pris que j'expulse le péché d'incrédulité dans mon coeur oh Dieu, que ce ne soit même pas nommé même une seule seconde je hais ce péché depuis que j'ai compris ce que c'est je hais ça Seigneur, je prie oh Dieu que tu me délivres totalement du péché de l'incrédulité je t'en supplie c'est raconte-moi le coeur d'enfant, le coeur simple le coeur qui suit le coeur qui te suit je te supplie Père éternel au nom de Jésus Christ Amen Seigneur, je prie au nom de Jésus Christ afin que tu me pardonnes Seigneur pour tous les raisonnements qui ont pris cette place Seigneur dans mon coeur et mon coeur Seigneur que j'ai laissé enveloppé emballé par l'incrédulité je prie Seigneur que tu aies compassion de moi je supplie ta grâce Seigneur afin que tu me ramènes Seigneur à ce premier amour à cette attitude intéressée de tes choses dont j'avais avant et que je me donne totalement Seigneur à te servir afin que Seigneur afin que je sois Seigneur un ouvrier et pas un ouvrier j'implore ta grâce Seigneur afin que tu me ramènes au premier amour que j'avais Seigneur à m'intéresser Seigneur à tes choses j'implore ta grâce au nom de Jésus Christ Amen Seigneur je voudrais te remercier Seigneur oh Dieu parce que tu as décidé ne pas me laisser en arrière pendant cette croisade de transition Seigneur je confesse que je me pose des questions pourquoi je suis partie de l'état d'actionnaire à spectatrice Seigneur je comprends juste ce soir que c'est à cause de l'incrédulité qui a obscurci ma pensée qui a endommagé ma compréhension oh Seigneur pardonne pour l'incrédulité oh Dieu qui a été manifestée et qui m'a maintenue en arrière pendant que les autres avançaient Seigneur merci parce que ce soir tu as ouvert mes yeux et je change de camp et je reviens à ma position d'actionnaire au nom de Jésus Amen Father Lord I pray Lord that you will forgive me for unbelief unbelief Lord Father forgive me for unbelief and grant Lord that what I knew before I will be committed to it with all myself Father I beg you I beg you Lord I beg you Lord cleanse me cleanse me Lord and restore me Lord I pray in Jesus name Amen Père merci beaucoup pour ta lumière merci pour toutes ces vérités qui viennent pour m'affranchir Seigneur oh Père je prie que toutes toutes ces ténèbres qui ont envahi mes pensées à cause de l'incrédulité Seigneur disparaissent oh Éternel je saisis Seigneur toutes ces vérités oh Père et je crie à toi je crie à toi je crie à toi pour une délivrance totale et radicale de l'incrédulité Père je prie qu'à cet instant que cette incrédulité soit bannie Seigneur pour toujours de ma vie Père je plaide de ta grâce pour un cœur qui croit un cœur qui croit Dieu un cœur qui croit les serviteurs de Dieu les dirigeants que tu as placés devant moi oh Père je prie pour un cœur qui croit les prophéties mais je plaide de ta grâce qu'en ce moment Seigneur que je reçoive de toi ce cœur qui croit parce que sans cette foi je ne pourrais pas avancer je ne pourrais pas avancer mais bénis-moi avec cette foi Seigneur je t'en supplie et je prie encore Seigneur pour le sacrifice les efforts qui doivent accompagner Seigneur cet engagement je plaide de ta grâce au nom de Jésus Amen Oh God I don't know how I accepted this bad spirit in my life this unbelief but I plead that you forgive me Lord and oh God he came to and stole my commitment to the headquarters my commitment to my leaders my commitment to my to your servants oh God forgive me oh Father forgive me Lord I repent from this bad spirit oh God I repent oh God from unbelief Lord oh Father it has destroyed many things in my life oh God I thus reduce oh God my commitment to you my commitment to the headquarters oh Father I pray oh God regretting Lord from the depth of my heart for what it has done to me Lord Lord this night oh God I pray that you have mercy and compassion on me oh God as I labor to repent and to change oh God and to come back to you in the name of the Lord Jesus Christ I pray Father that oh God this night oh God I will put an end oh God to unbelief that has destroyed these things in my life oh Father I pray oh God that Lord I will bring my commitment back to you back to the brothers oh God I pray that this project that we need to carry oh God during this fast oh Father by building some of this roof this roof Lord I pray oh God that I will lay hold on them and I will do it I will bring it to existence oh God I beg you Father help me oh God help me to change you radically oh God thank you for exposing my heart I pray Lord that I will not go back to it again Lord as you have exposed me today Lord I beg you Lord in Jesus name Amen Seigneur merci beaucoup notre Père pour ta parole Seigneur de cette nuit Seigneur notre Dieu pour avoir ouvert mes yeux pour avoir permis de comprendre clairement comment se manifeste l'incredulité le danger de l'incredulité combien ça dénature combien ça ténèbre la pensée oh Seigneur je prie que ma crainte vis-à-vis de l'incredulité grandisse pour que puisse craindre l'incredulité oh Seigneur et je prie également oh Seigneur que tu aies pitié de moi je comprends que chaque fois que j'ai manqué d'être engagé de m'impliquer c'est par rapport au but c'est parce que je suis incredul je prie Seigneur que tu ôtes cette incredulité de mon coeur je renonce à l'incredulité et je vais coopérer avec toi Seigneur pour dire non à l'incredulité au nom de Jésus-Christ Amen Amen What song should we sing You have been sleeping more than the brethren Quelle est le chant qu'on a chanté maintenant Vous dormez même plus que les frères Ils sont des frères You can't Can you not sing there Most all the singing be Tu vois Le peau C'est déjà la tête C'est les frères Vous voulez chanter Quelle est le chant Il ne s'en veut pas Hallelujah Amen My goal for this night Mon but pour cette nuit Is to Is to pray that faith Will accompany The fasting And the prayer crusade This year C'est de prier Pour que la foi Accompagne La croisade De prière De jeûne cette année Il y a beaucoup de gens Qui prient au centre de prière Qui ne croient même pas Ce qu'ils prient Ils ne se souviennent même pas Des sujets de prière Qu'ils ont élevés Une fois qu'ils ont quitté Le centre de prière Ils ne peuvent pas Comme Anna la prophétesse Seer La réponse De leurs prières Dans un petit bébé Ils ne peuvent pas Comme Anna la prophétesse Voir l'exhaustement Tout comme Anna la prophétesse Ils ne peuvent pas Voir tout comme Anna la prophétesse L'exhaustement En un petit bébé Parce qu'ils ne s'attendent pas Ou à l'exhaustement Ils ne sont pas en train de rechercher Ils ne sont pas attentifs Pour voir même Les réponses Au prière Ils ne sont même pas Ils prient Ils prient Ils prient Ils prient Normalement Quand tu pries Tu devais être attentif Pour voir comment ça va Être exaucé N'est-ce pas ? Elie a prié Dès qu'on lui a dit Qu'il y a un petit nuage La taille de la main La paume D'un homme Regarde Quand tu pries Et tu crois Un nuage A la dimension De la paume de main Tu as fait Croire Qu'il y a un pluie torrentiel Et sur le point De venir Elie a prié Et il dit Va regarder Ceux qui prient Devait-il Allez regarder Va regarder Va regarder Va regarder Va regarder Par contre Certains de mes intercesseurs Il y a quelqu'un Qui m'a dit Comment ça va ? Je sais que ça va Parce qu'on a prié Pour toi Je voulais te dire Que mon problème C'est Il n'a pas prié Elie a prié Et il dit A son serviteur Va regarder L'exaucement Est-ce qu'il attendait A ce que ses prières Soient exaucées ? Oui Oui Il prie encore Il prie Il prie Il dit Va regarder Et on vient Et on vient Et on lui dit Il n'y a rien Est-ce qu'il dit Oui Seigneur Mais ça Tu m'as dit Dans ma rencontre Dynamique quotidienne Aujourd'hui Que tu vas donner Il prie Il prie Il prie Il prie Il va regarder Ceux qui prient Sont à l'attente Et sont attentifs Aux exaucements Et quand tu es attentif Aux exaucements Même dans les petits signes Même dans les nuages A la dimension de la paume D'une main Sous-titrage ST' 501